Quelqu'un ne disait-il pas que lorsque le monde tourne à l'envers on doit avoir la tête en bas aujourd'hui en guinée bon nombre de guinéans ont la tête en bas parce que leur monde a tourné tout simplement à l'envers et quand nous avons la tête en bas nous voyons les choses à l'envers c'est exactement ça j'ai commencé par citer mac magandhi qui disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre je dis monsieur cdd doit sans cesse remercier constamment sa maman sa maman bien évidemment parce que ce qu'il est aujourd'hui c'est l'oeuvre de sa maman bien évidemment ce que monsieur cdd aujourd'hui c'est l'oeuvre de sa maman que sa maman rien que sa maman vous savez nous sommes tous des humains nous sommes tous des hommes nous sommes tous des femmes toutes des femmes et tous des humains tous des hommes mais nous n'avons pas les mêmes valeurs humaines nous n'avons pas les mêmes valeurs sociales nous n'avons pas les mêmes valeurs d'intégrité de patriotisme nous Nous n'avons même pas les mêmes valeurs devant le Puissant, le Créateur. Nous n'avons pas les mêmes valeurs devant lui. Et nous n'avons pas les mêmes valeurs devant les lois que nous-mêmes nous avons écrites noir sur blanc. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Quand je regarde cet homme, quand je l'observe, et que je lise son histoire, que je m'intéresse de plus, davantage, à ce qu'il est, et ce qu'il a fait, et ce qu'on dit de lui, je me dis, il y a Dieu là-dedans. Ce monsieur est rempli de bénédictions. Ce monsieur est rempli de bénédictions. Je le dis et je réitère. Il y en a qui ont compris, et il y en a qui vont comprendre. Et vous savez, on dit souvent que comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Il y a des gens qui ont été embourbés. Il y a des gens qui ont été achetés. On a acheté la conscience de certaines personnes. Il y a des gens qui ont été trompés. On a menti à bon nombre de Guinéens au sujet de cet homme. Il y en a qui ont prié le bon Dieu, qui ont demandé à ce que Dieu leur montre la vérité, au sujet de cet été. Il y en a qui ont prié à ce qu'ils deviennent eux-mêmes, qu'ils redeviennent eux-mêmes. Parce que, vous savez, il n'y a aucun homme qui n'est méchant. C'est la société qui nous transforme. La société dans laquelle nous naissons, c'est cette société qui nous transforme. Si nous naissons dans une société remplie de bonhommes, avec des principes qui sont respectés, remplies de personnes qui dégagent tant de ferveurs et tant d'intelligence, nous avons 85% ou 90% de ressemblés à ces hommes. Mais quand nous naissons dans une société diabolisée, une société de division, une société remplie d'ethno, une société remplie de haine et de dénigrement, nous avons aussi 90% de ressemblés aux hommes et aux femmes de cette même société. Personne ne n'est méchant. Tout le monde n'est bon et innocent. Alors, il y a des gens avant l'avenement, avant l'avenement, de monsieur le professeur prisonnier, président prisonnier, avant son avenement, il y a des gens, il y a une catégorie de guinéans qui étaient très bons. Il y a une catégorie de guinéans qui voyaient bien les choses. Il y a une catégorie de guinéans qui prenaient l'avis du bon côté, qui étaient positifs, qui étaient, en un moment, en un mot, simplement, qui étaient bons de cœur. Mais avec l'avenement de monsieur le professeur prisonnier, président prisonnier, ces gens-là, on a transformé leur cœur. On a scellé leur soeur. Voyez-vous ? On les a transformés humainement et mentalement. Ils sont devenus, en quelque sorte, des personnes dépourvues du discernement, c'est-à-dire de cette faculté, de cette partie humaine qui permet à l'homme de distinguer le mal du bien. Ces gens-là, ils avaient une seule et unique vision. la vision du professeur prisonnier, président prisonnier. Voyez-vous ? Et ces gens, après le déclin de ce démon, OK, de ce démon endiablé, diabolisé, ce monsieur, OK, cette personne non gratta en Guinée, après son déclin, après avoir, après qu'on lui a chassé, chassé de notre, de notre, de la tête de notre République, ces gens, qui ont été métamorphosés à des personnes sans aucune vision, ces gens ont du mal à comprendre et à accepter leur prochain en Guinée. Bien évidemment, on prie pour eux, pour qu'ils redéviennent eux-mêmes. Parce que, s'ils redéviennent eux-mêmes, ils seront des hommes, des êtres humains pourvus d'intelligences remplies d'humanité comme nous autres. Voyez-vous, mesdames et messieurs, partagez le live. Alors, ces gens, il est très difficile de leur dire et de leur faire comprendre que M. CDD n'est pas celui qu'on a fait passer devant eux. CDD n'est pas le diable. Il n'est pas l'incarnation de Satan. CDD n'est pas l'homme qu'on leur présente ou qu'on leur a présenté dans un passé. C'est très difficile pour eux de comprendre. Il y en a qui ont compris et qui se réjouissent aujourd'hui de leur compréhension de la situation de la chose qui se présente devant eux. Voyez-vous, nous, notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ceux qui n'ont pas compris comprennent que ce qu'on leur a dit que c'est faux et que ce monsieur qu'il en veut autant, ce monsieur n'est pas égal à ce professeur prisonnier, président prisonnier. C'est-à-dire, ce monsieur, ce professeur est à des années de lumière de CDD. Vous savez, on peut avoir de l'intellect, mais si on n'a pas la bénédiction, si on n'a pas la culture du pays dont nous nous réclamons, si on n'a pas la civilisation de ce pays, si on n'a pas les réalités, le vivre ensemble de ce pays, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de ce pays. C'est pourquoi je dis que monsieur le professeur, il est à des années de lumière de CDD et il ne saura jamais le rattraper. Encore moins ces poussins qui sont là, ces oiseaux migrateurs qui sont là. Parce qu'ils n'ont pas de direction, ces oiseaux migrateurs. Moi, je veux leur donner une très belle direction pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent dorénavant que la direction qu'ils ont prise ou la direction qu'on les a montrée, que ce n'est pas la bonne direction. Partagez le live. Regardez-moi des gens ont dit Mamadou Selou Selou Djalou à la retraite. Ils s'enflamment. Il y en a qui n'ont pas compris. Ils se disent waouh, c'est monsieur Selou Djalou et monsieur CDD qui est parti à la retraite. Il y en a qui ont même dit oh non, il n'est même plus président de l'UFDG. Ils n'ont même pas compris. Il y en a qui se disent ah, depuis tout ce temps il bouffait l'argent de la République de Guinée. Lui aussi ah non, on l'a pris dans la main dans le sac. Il y a des gens je ne cesse de dire il y a des gens dans leur tête il y a un trou noir. Ils ne peuvent pas comprendre. Et à chaque fois ce monsieur on veut le salir il est toujours propre. À chaque fois ce monsieur on veut le noyer il est toujours propre. À chaque fois ce monsieur on veut le dénigrer il monte toujours. À chaque fois que ce monsieur on veut l'atteindre il est toujours vivant il est toujours là il est toujours droit dans ses bottes. Comprenez qu'en dîner les noms M C D M Mamadou C c'est loup D Diallo il y en a plein. Il y en a plein. Ce n'est pas monsieur CDD vous vous êtes trompé de personne. C'est pourquoi je vous dis sortez dans l'ombre sortez dans l'obscurité sortez dans ce mensonge renseignez-vous avant de faire quoi que ça soit. Ce monsieur c'est un homme qui est béni tout simplement. Parce que vous savez il y a tellement de haine il y a tellement de haine qu'on a sémé dans votre coeur il y a tellement d'aigreur vous êtes tellement remplis vos poitrines sont tellement remplies d'aigreur que vous voulez bondir sur ce monsieur là. Mais vous ne pouvez pas l'atteindre c'est ça le problème. Vous avez toujours voulu rabaisser ce monsieur jusqu'au jusqu'au plus bas niveau mais vous ne pouvez toujours pas vous l'avez toujours accusé ce monsieur il est toujours là imperturbable qu'est-ce que vous voulez de plus on vous dit que depuis 1987 ce monsieur n'était plus au compte de la fonction publique il était simplement au compte de la banque centrale et on vous dit que les postes ministériels qu'il a occupé il était rénuméré mais il n'était pas un salarié de la fonction publique cela revient à vous dire tout simplement que depuis 1987 ce monsieur n'était pas un fonctionnaire de la république de Guinée oh l'enfant béni qu'est-ce qui fait que ce monsieur là il échappe toujours il échappe toujours on veut le cueillir on veut finir avec lui mais il échappe toujours c'est pourquoi je lui dis monsieur c'est d'aider et remerciez sans cesse votre maman elle a béni pour vous et vous êtes un enfant béni elle a béni pour que vous pour que vous soyez toujours élevés au rang des très grands hommes des plus grands hommes de la république de Guinée et de l'Afrique et plus largement du monde et vous l'êtes aujourd'hui il y a toute une toute une catégorie de personnes toute une catégorie de personnes contre vous en Guinée c'est-à-dire toute une classe sociale en Guinée qui veut que vous soyez le fou de la Guinée simplement qui veut que vous soyez le ben j'accepte ok vous êtes le cure c'est pourquoi je vous dis je vous ai dit la fois dernière que allez-y dans les très fonds de la Guinée c'est-à-dire dans les villages dans les contrées les plus réculés les plus innocent c'est-à-dire les plus détachés de la Guinée allez-y dans ces contrées-là les villages les plus petits de la république de Guinée demandez ce monsieur-là demandez n'importe qui on va vous dire qu'on le connaît ce monsieur prenez sa photo allez-y on vous dira son nom vous n'avez même pas besoin et vous savez toutes ces personnes tous ces villageois de cette classe de la société de cette catégorie des Guinéens dans leur petit village tous ces gens qui ont parlé et qui continuent de parler négativement de ces loups sans se rendre compte bêtement ils ont contribué largement à la promotion de ces DD même dans leur cage oui c'est une façon de promouvoir le nom de ces DD c'est une façon de le grandir c'est une façon de le montrer à toute la république de Guinée parce que eux ils ont voulu faire du mal au monsieur ils ont voulu l'utiliser ils ont voulu utiliser son nom dans le sens négatif mais dans dans ce processus de salir le nom du monsieur ils ont répandu son nom sur toute l'étendue du territoire guinéen c'est pourquoi ce monsieur ne peut pas se cacher nulle part en Guinée partout il passe on dit oui c'est lui ceux qui disent celui s'ils ne le disent pas positivement ils le diront négativement ça veut dire même les canétons parle maintenant des êtres humains même les canétons de cette classe sociale de cette catégorie de guinéens même leurs canétons c'est-à-dire leurs animaux domestiques ils connaissent celui d'Alen Diallo même les canétons même les poussins ils connaissent le nom de CDD les animaux domestiques de cette catégorie de guinéens connaissent le nom de CDD voyez-vous arrêtez arrêtez celui qui est né pour être un grand il sera toujours grand oui mais par contre vous oubliez que la chèvre qui a été créée pour frapper c'est-à-dire pour bastonner la chèvre qui a été créée pour bastonner même mort cette chèvre-là morte démorcelée déparpillée sa peau servira toujours de tam-tam pour frapper vous comprenez la chèvre qui a été créée pour être tapée pour être battue cette chèvre-là même sa viande bouffée sa peau-là servira de fabrication de tam-tam ça veut dire tout simplement que Alpha Condé il a été créé pour être prisonnier éternel jusqu'à sa mort oui de l'université de l'école primaire du lycée de l'université de l'opposition il a toujours été prisonnier ce monsieur a été créé pour être un prisonnier éternel c'est cette chèvre-là qui a été créée pour être frappée donc même morte la chèvre-là même dépeux celle-là cette chèvre-là sa peau-là ça sert de fabrication de tam-tam vous voulez comparer ce dernier à un être beaucoup plus supérieur à un être beaucoup plus visible à un être beaucoup plus sain à un être beaucoup plus apprécié qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la vie je vais vous dire je vais vous dire un adage une citation d'un vieillard dans mon village qui m'a dit un jour monsieur Kanté aujourd'hui vous êtes un enfant mais demain vous serez grand vous serez grand et il se peut que toute la Guinée toute la république de Guinée ok se souvienne de vous il se peut il dit je vais te donner un conseil très simple conseil banal il dit méfiez-vous de la personne que vous détestez mais vous ne savez pas pourquoi vous la détestez méfiez-vous de celui que vous n'aimez pas mais vous ne savez pas pourquoi vous ne l'aimez pas méfiez-vous de cette personne et le très grand travail qui vous revient qui vous revient en ce moment c'est de chercher à savoir le pourquoi vous n'aimez pas la personne avant d'approcher la personne chercher d'abord à comprendre le pourquoi je n'aime pas cette personne quand vous aurez le résultat la réponse du pourquoi alors il vous reviendra tout simplement de prendre la décision si vous devez l'approcher ou si vous devez vous devez rester dans votre bulle alors vous les personnes aujourd'hui qui détestez ce dédé mais vous ne savez pas pourquoi vous le détestez méfiez-vous de lui parce que demain là demain là vous allez avoir la honte de votre vie demain là vous allez avoir la honte de votre vie la plus grande tragédie de votre vie vous allez la voir il ne va pas vous bastonner non il ne va pas vous emprisonner non il ne va pas diminuer votre ration non il ne va pas refuser de construire des hôpitaux des universités des centres de santé non dans votre région non il ne va pas refuser de butumer des routes pour vous non il ne va pas refuser d'employer vos enfants non il va faire tout cela et en faisant tout cela c'est à dire vous savez il est écrit quelque part dans le coran je ne sais plus où que quand vous regardez le soleil votre regard vous reviendra humilié et en ce moment quand vous allez regarder CDD votre propre regard vous reviendra humilié parce que vous aurez compris que vous l'avez combattu dans le vide vous aurez compris que vous étiez dans l'erreur vous aurez compris que vous étiez tout simplement ce que moi j'appelle et ce que l'Anson Aquiatie appelle la bêtise humaine faites très attention vous serez étonné de ce monsieur là faites très attention vous qui voulez salir ce monsieur vous qui voulez à tout court qu'on finisse à tout prix que ce monsieur là disparaisse du territoire guinéen ce monsieur là c'est un enfant béni c'est un enfant béni encore c'est un enfant béni et élevé quand je vous parle de cela vous pensez que c'est de la rigolade moi j'ai compris ça depuis il y a longtemps et c'est pourquoi je parle de cela moi j'ai compris ça et je veux que vous compreniez cela vous aussi cet homme est une lumière partout il passe là il y a l'éclairage cet homme est une lumière que vous voulez ou pas c'est comme ça quand il rentre dans une chambre obscure ça s'éclaircit tout naturellement quand il est dans une masse dans une masse humaine on voit là l'étoile brillante qu'est-ce que vous n'avez pas compris bon sang de Dieu vous voulez vous voulez être humilié demain moi je ne veux pas ça je ne veux pas voir un de mes parents humilié parce que tout simplement il a insulté ses dédés il a refoulé il a banni parce que tout simplement il a voulu la mort de ses dédés il a voulu qu'on dénie il a voulu qu'on fasse du mal à ses dédés je ne veux pas avoir un de mes parents comme ça humilié devant lui arrêtez c'est pas bon nous sommes des frères c'est ce que Sekouba Baminou disait tout à l'heure nous sommes des soeurs nous sommes des guinéens arrêtez ça ne sert à rien vous avez toujours voulu à ce monsieur il est toujours là votre professeur prisonnier président prisonnier il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit au sujet de ce monsieur là mais lui-même a été incapable d'éteindre la lumière d'éteindre l'étoile d'éteindre le soleil que ce monsieur là représente il a été incapable on ne peut pas cacher les rayons du soleil avec ses doigts il a essayé par tous les moyens possibles par tous les moyens légaux et illégaux le professeur prisonnier a essayé mais il n'a pas pu il n'y a pas de sacrifice satanique qu'on n'a pas fait au siège de l'UFDG tout simplement pour en finir avec ce parti et son président il n'y a pas fait qu'on n'a pas fait de sacrifice démoniaque là pour que le jour que CDD mettra pied dans ce siège là qu'il tombe paralysé il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait vous savez vous pensez qu'on n'est pas au courant on est au courant n'est-ce pas c'est des militaires qui gardaient là vous pensez que ces militaires viennent d'où ? ils viennent du peuple hein ? ce que vous avez fait là pour que quand le jour que ce monsieur là va mettre pied dans son propre siège le siège de l'UFDG qu'il tombe et qu'il soit paralysé complètement et qu'il devienne comment on dit à Malinke Yankofla quoi est-ce que vous avez fait ? Yankofla vous avez tout fait ce monsieur là il est toujours là il est toujours là il se porte très bien il voyage aujourd'hui il est partout les féticheurs ont fait les marabouts ont fait ils ont essayé avec la police ça n'a pas marché la gendarmerie ça n'a pas marché l'armée ça n'a pas marché les pouvoirs mystiques ça n'a pas marché là vous devez réfléchir vous devez réfléchir parce qu'on allait même chercher des indiens pour finir avec ce monsieur des charlatans des féticheurs au Nigeria au Burkina Faso et un peu partout en Afrique pour finir avec ce monsieur là mais non parce que quand il a été crié c'est que vous ne savez pas quand il a été créé avant de le montrer aux êtres humains le créateur qu'est-ce qu'il a fait il a d'abord été montré aux anges il a été montré aux démons il a été montré aux génies il a été montré aux animaux dans la brousse les animaux sauvages il a été montré aux fétiches avant de le montrer aux féticheurs il a été montré au maraboutage avant de le montrer aux marabouts il a été montré à tous ceux qui peuvent être utilisés dans le sens négatif pour frapper l'homme mystérieusement avant de montrer à l'homme qui est capable de manipuler ces choses là et la dernière création qu'il a vue c'est tout simplement les êtres humains c'est pourquoi vous allez beau essayer vous allez beau manipuler ces choses là non ça ne peut pas l'atteindre ça ne peut pas nuire à la santé de ce monsieur là parce que les choses que vous utilisez là ces choses là même savent que ce monsieur là n'est pas frappable savent que ce monsieur là n'est pas celui qu'on doit atteindre vous n'avez pas compris cela nous sommes des africains nous connaissons tout ça et nous sommes renseignés et maintenant votre politique c'est les réseaux sociaux votre politique c'est de bondir sur les choses inutiles parce qu'on appelle cette personne Mamadou Selou Diallo vous êtes pathétique misérable dépourvu de sens où est partie la quintessence de votre humanité soyez humains c'est très important nous avons besoin d'une Guinée réconciliée nous avons besoin d'une Guinée émergente nous n'avons pas besoin d'une Guinée encore enfoncée dans les ténèbres de l'enfer comme vous l'avez fait mais vous savez vous n'avez fait qu'une partie de cela vous ne pouvez pas parce que nous là Dieu il nous aime oui ce monsieur là Dieu il aime il a été créé pour gouverner voyez-vous il a été créé pour faire du bien faites l'expérience je vous donne un conseil faites l'expérience vous qui n'aimez pas vous qui n'aimez pas celui d'Alen Jaloula faites l'expérience parce que je sais aujourd'hui que il y a des gens qui sont allés chez lui qui étaient hier de l'autre côté ils sont allés chez lui la chaleur qui les a accueillis c'est à dire ils sont restés bouche bée alors vous je vous demande de faire l'expérience faites tout possible approchez ce monsieur là ne le saluez même pas approchez-vous de lui vous allez comprendre ce que son corps dégage comme comme humanité ce que son corps dégage comme comme ferveur vous allez comprendre vous avez affaire à un être qui n'est pas égal à vous et vous n'allez pas pouvoir l'atteindre moi j'ai compris ça j'ai dit ça à certains de mes frères qui ont fait l'expérience et ils sont venus vers moi pour me dire monsieur Kanté ce que vous avez dit nous avons constaté plus que ça alors vous je vous demande de faire l'expérience regardez tous ces gens là tous ces anciens collaborateurs les cassouris et consorts je ne vais même pas citer tout ça demandez tous ces gens qui ont eu affaire avec lui par le passé vous allez comprendre demandez Alpha Alpha lui-même ce qu'on lui a dit au sujet de CDD toutes ces personnes mystérieuses mystiques qu'il a consultées au sujet de CDD demandez le professeur prisonnier lui-même il va vous dire ce qui lui a été dit au sujet de ce monsieur là je vous vois vous des poussins des canétons oh non c'est ça moi ça me fait rire parce que je me dis vous perdez le temps on a besoin de vous il faudrait qu'on qu'on relève votre cerveau pour que vous redeveniez pour que vous redeveniez des bons guinéens c'est très important très important je ne vais même pas m'attarder sur le sujet de CDD c'est que je dis tout simplement à tout militant sympathisant de l'UFDG et au peuple de Guinée qui accepte ce monsieur ok monsieur CDD moi je vous demande tout simplement de remercier sans cesse c'est constamment votre maman parce que voilà la vie d'un enfant c'est sa mère c'est sa mère et je pense que votre maman c'était une femme exceptionnelle c'était une femme d'une autre dimension les mots me manquent pour la qualifier mais j'en suis sûr parce que des hommes comme vous ne sortent pas comme ça dans les ventres de n'importe quelle femme avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes du monde ok je ne veux pas d'amalgame c'est vrai mais je pense aussi que si les hommes ne sont pas égaux les femmes aussi ne sont pas égales d'accord vous comprenez cela nous n'avons pas les mêmes dimensions d'accord nous ne sommes pas des mêmes nous sommes tous des êtres humains mais il y a une certaine différence entre nous c'est vrai des hommes comme Ahmed Sektouré des hommes comme Lansana Conté bien vrai qu'il soit qu'il ait été un dictateur des hommes comme le colonel Mamadi Doumbouya ça ne sort pas dans les ventres de n'importe quelle femme oui ça c'est vrai c'est la vérité que je suis en train de vous dire avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes du monde entier ok comprenez-moi c'est comme ça oui des grands hommes comme ça ça ne sort pas n'importe comment ça ne sort pas n'importe où il y a un travail qui est fait un travail interne qui est fait et quand vous regardez la généalogie l'arbre généalogique de M. C. D.D. vous allez vous rendre compte qu'il ne vient pas de n'importe où c'est ça c'est que les gens ne comprennent pas mais vous allez comprendre bientôt Inch'Allah vous allez comprendre Sous-titrage Société Radio-Canada